C'est une confirmation et c'est un sentiment de joie et de fierté d'avoir encore une fois de plus la première place au niveau de la région de Conakry. Comme vous devez le savoir, l'année dernière aussi, nous avions Boubacar Bari qui était premier de la ville de Conakry en 2023. Et en 2022 aussi, il y avait Tidjansou qui était premier de la ville de Conakry. Donc c'est la troisième fois que la première place nous revient. Comme je le disais tout à l'heure, si le brevet devait être une coupe, le brevet à Conakry, Saint-Georges devait garder à jamais cette coupe. Parce que c'est la troisième fois d'affilée que Saint-Georges garde la première place et c'est une fierté. Le cas de Cadiotou est un cas particulier parce que Cadiotou est à Saint-Georges depuis le primaire. En 2020, elle fut première de la commune de Ratoma à l'an 37e. Et en 2020 déjà, on avait tous les éléments pour savoir que cette fille ici, on continuait à l'encadrer. Et avec la rigueur et le travail qui existent à Saint-Georges, on aurait peut-être pouvoir, grâce à Dieu, obtenir la première place. C'est ce qui a été fait. Féliciter tous les parents d'élèves, encourager ceux qui n'ont pas réussi à l'examen au brevet. Donc pousser les parents à avoir confiance aux écoles, amener les enfants dans les écoles et les suivre. Parce que c'est une complicité qui doit se faire entre l'école et la famille pour réussir l'éducation des enfants. La rigueur, le travail, Saint-Georges c'est une tradition de travail et de rigueur. Il n'y a pas de secret. C'est un travail chapeauté par la vision de la fondatrice, Mme Tunkara, Mariam, qui nous met dans les conditions optimales pour vraiment travailler. Et nous travaillons avec passion, nous travaillons avec le cœur. Donc depuis longtemps on le fait. Depuis des années, Saint-Georges a des bons résultats. C'est parce qu'il y a du sérieux, il y a de la rigueur, il y a le travail. Les enfants sont soumis à un rythme très élevé. Les cours commencent à 7h45, 8h. Et après 14h, il y a des révisions qui se font de 15h à 17h. Et Kadiatou a été aussi très présente dans ces révisions. Ce qui pousse les enfants à aller au-delà de leurs possibilités. Donc il y a aussi une émulation qui se crée. Elle est dans une classe qu'on appelle la 10e D. C'est une classe d'élite où tout le monde est admis, tout le monde a eu son brevet. Donc dans cette classe, il y a une émulation qui se crée. Il y a aussi un système d'évaluation qui se fait depuis décembre. On fait ce qu'on appelle ici un brevet bleu. Au mois de décembre, janvier, après on fait un brevet orange. Après on fait un brevet violet avant de finir avec le brevet blanc. Quand on finit ces quatre évaluations, on les lance vers le brevet réel. Et là, en ce moment, ça trouvera qu'ils sont habitués à la rigueur. 2022, premier, 2023, premier, 2024, premier ! 2022, premier, 2022 !